C'est l'histoire d'une épreuve bien née. Aujourd'hui, un rendez-vous vite devenu très populaire. La Provence a toujours attiré les artistes. Oui, je suis ici depuis deux jours. Je trouve que l'endroit est absolument magnifique. C'est vraiment un endroit pour courir ici prête. Le temps est un tout petit peu frais, mais je suis écossé, j'ai l'habitude. Alors déjà, demain, ils vont pouvoir commencer à rentrer dans le parc à vélo à partir de 6 heures. Le départ est prévu à 7h30. Et ensuite, la nouveauté, un Rolling Start qui débutera à 7h40. Toutes les 8 secondes, 6 personnes vont partir et ainsi de suite. C'est un départ qui va permettre d'étaler tous les H-Group en 50 minutes. Il faut que je m'appuie sur mes points forts, sans en faire trop non plus. Donc, natation vélo. Et puis après, en course à pied, si les écarts sont suffisants pour limiter le retour des très bons coureurs, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et j'essaierai de faire ça demain. Un kilomètre neuf dans le plan d'eau, de Pérole. Ensuite, une transition d'environ 300 mètres. Les athlètes prennent leur vélo et partent sur le circuit avec notamment le contournement de la Sainte-Victoire. Donc, un très beau paysage, un parcours qui alterne, on va dire, difficultés, plats. C'est un parcours qui me convient, le vélo. Le début sera plutôt roulant et après, viennent les difficultés. Donc, plus on va avancer dans les 90 kilomètres, plus ce sera difficile avec le vent de face sur la fin dans les dernières côtes. Oui, je crois que le vélo, c'est effectivement un parcours assez difficile au programme. Même si le décor est absolument magnifique, il y a quand même 90 kilomètres assez éprouvant avec une concurrence assez relevée. Notamment, Romain Guillaume, Bertrand Billard, Maurice Clavel. Je vais devoir, je pense, serrer les dents. Je pense que pour moi, demain, je dois essayer de garder une paix sur la voiture. C'est un parcours qui plaît bien. On conserve depuis maintenant 5 ans. Ils arriveront au bout de 90 kilomètres dans le centre-ville de Aix. où ils poseront effectivement leur vélo avant de partir pour un semi-marathon en 3 boucles de 7 kilomètres qui alternera, on va dire, centre-ville et parc de la Torse. Avec quand même un parcours relativement accidenté qui permettra effectivement aux athlètes de s'exprimer pleinement. Je pense que vous faites partie, tu fais partie des favoris, bien sûr. Non, pour ce qui me concerne, je vais essayer de rester au contact pendant le parcours vélo. La course à pied, effectivement, est belle. Elle est dessinée en ville, au milieu de la vieille ville, justement. C'est quelque chose d'assez splendide. Je pense que demain, ce sera une très belle journée. Ce sera une belle journée, c'est sûr. Peut-être pas tout à fait comme la plupart des concurrents ou l'immense majorité des concurrents l'avaient imaginé. Parce qu'entre-temps, la météo a fait des siennes. C'est vrai que depuis quelques jours, sur la région, le Mistral souffle, la température est fraîche, David McNamee nous le disait. Mais là, le Mistral a encore un tout petit peu forci. Si bien que l'organisation a été obligée de prendre une mesure drastique et de modifier quelque peu le profil du parcours. Oui, bien sûr, c'est froid. Bien sûr, c'est très frais. À cause du vent, notamment. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons nager. Bien sûr, c'est assez froid. Mais moi, je viens du nord de l'Angleterre et je connais ça par cœur. Changement de programme. La natation est annulée. Pas de baignade dans le lac de Pérole. C'est pas tant un problème de température d'eau. C'est plus la température extérieure. 3 degrés ressentis à 8h du matin. Difficile d'envoyer les athlètes en course dans ces conditions. Alors, il faut intégrer l'information et se préparer différemment. On m'a appelé. J'étais dans la voiture à 6h du matin pour me dire que je pouvais dormir une heure de plus. En réalité, c'est vrai qu'il faut avoir une grosse capacité d'adaptation, je pense. Quand on est triathlète, on peut s'attendre un peu à tous les éléments. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Et Bertrand Billard connaît bien cette situation. C'était en 2013 la dernière fois à Belfort. Championnat du monde. Il a été sacré champion du monde à cette occasion. Chacun entre dans sa bulle, plus ou moins facilement. Il faut encore une fois digérer la nature du changement. En plus, la natation, c'est ma partie, c'est ce que j'aime bien. Donc, c'est pour tout le monde pareil. Après, il faut s'adapter. Donc, l'organisation essaie de faire au mieux. Là, il y a un tirage au sort qui se passe en même temps pour qu'on puisse partir chacun à 8 secondes, je crois. Il y a eu le tirage au sort à l'instant pour connaître la position de départ. Bon, je pars de numéro 6. Donc, ce n'est pas un super bon numéro. Vaut mieux être derrière dans ces cas-là pour essayer de contrôler un peu la course et voir ce qui se passe. Là, je serai devant. Je vais devoir tout donner sans trop réfléchir. Moi, je suis à domicile. Quasiment, mon club, c'est Aix-en-Provence. Donc, le parcours, je le connais très bien. La grosse difficulté du parcours, ça va être le col du sangle. Donc, à 20 kilomètres de l'arrivée. En plus, ça sera avant de dos au départ, avant de face sur les derniers kilomètres. Et les écarts vont se faire à la fin. Donc, c'est là qu'il va falloir être fort. Courir en aveugle, ce sera la nouvelle difficulté du jour. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'on ne va pas du tout savoir où on en est. Dans le ranking, jusqu'au moment où on va arriver. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on arrivera premier, qu'on sera premier. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il ne faudra pas se demander ce qu'il y a devant ou ce qu'il y a derrière. Il faudra rester concentré sur ce qu'on fait. Même à pied, je pense que les infos vont être un peu contradictoires. Parce que tout le monde va essayer de comprendre où est-ce qu'on est par rapport aux autres. Donc, il faudra rester concentré sur son job. Ce qui n'est pas toujours ma facilité, j'avoue. Donc, c'est un bon exercice pour moi aujourd'hui. C'est un vrai contre la montre. Contre la montre, format XL. La difficulté, comme le dit Alexandra Tondeur, la jeune triathlète belge, c'est de rester concentré dans sa bulle, effacer au plus vite la déception pour les uns, la déstabilisation pour les autres. Le saveur de l'engagement ne sera pas tout à fait la même. Quelques-uns imaginent peut-être ne pas participer à l'épreuve. La décision des organisateurs est un nouveau feu de course. Il faut l'intégrer comme tel et profiter justement de cette nouvelle épreuve. Ça ne va pas être partie de la natation aujourd'hui. Ce n'est pas plus mal parce qu'il fait froid. Donc, voilà, on peaufine un peu les derniers réglages. Moi, je suis du coin, donc ça me fait plaisir de faire une course ici. Il y aura la famille à l'arrivée. Que du bonheur quand même. Oui, il fait vraiment froid. On va geler sur le boulot. C'est ma première expérience sur cette distance. Wow, quelle expérience. La course va être longue et je pense qu'il ne faut vraiment pas se refroidir parce qu'il y a beaucoup de force. Départ dans 5 minutes, alors j'y vais. Ça y est, à quelques minutes du départ, on est quand même beaucoup moins bavards. La course obsède. L'organisation a réorganisé, notamment, la nature du départ. Les pros vont partir les uns derrière les autres à une poignée de secondes. Abstraction de l'environnement. Et c'est parti sous les clameurs du public. C'est ça la bonne nouvelle de ce 73. C'est Iron Man 73. Sixième du nom ici à Aix-en-Provence ou à quelques kilomètres. C'est que les spectateurs vont pouvoir bénéficier d'un départ totalement différent. Et profiter au mieux de tous ces athlètes, ces 2500 inscrits qui ont décidé de prendre part à la fête. Alors bien sûr, quelques-uns auront changé d'avis quelques minutes avant de prendre ce départ. Sans doute l'appréhension, sans doute la déception. Mais l'immense majorité d'entre eux sera prête. Il y aura aussi chez ces messieurs, en plus de Bertrand Billard, vous les avez reconnus. Romain Guillaume, Guena Loulière, Christian Bingrober, l'Autrichien, Maurice Clamel, l'Allemand est chez ses dames. Le plateau est phénoménal. Tina Decker, Julia Gailleur, Niki Batlet et notamment Camille Deligny qu'on a vu à l'image. 90 kilomètres, c'est le programme du jour. A vélo, sans réelle difficulté, jusqu'à ce qu'on arrive à hauteur du col du sang, c'est-à-dire le kilomètre 70. Mais, mais, c'est encore une fois sans tenir compte des conditions climatiques. Parce qu'il fait froid, le Mistral souffle. Et là, dans ces conditions, le matériel va jouer son importance. Certains n'auront pas eu le temps de changer, effectivement, la nature de leur vélo. Et pour cause, ils ont déposé les affaires la veille. Et donc, ces fameuses roues pleines, ces roues lenticulaires, peuvent être des matériels piégeux pour certains des compétiteurs qui comptaient beaucoup, justement, sur cette forme radicale du vélo qu'ils avaient choisi d'emprunter. Après les 90 kilomètres du parcours dessiné autour de cette montagne de la Sainte-Victoire, il y aura un semi-marathon à réaliser dans Aix-en-Provence, la vieille ville, le parc de la Torse. C'est ce que vous disait Yves Cordier, le grand Manitou de ces épreuves Ironman sur le territoire français. Une très belle épreuve qui a évolué aussi dans son dessin, la course à pied. Trois tours au lieu de quatre pour favoriser une plus grande fluidité sur le parcours. Toujours la même ambition de la part des organisateurs, le confort des coureurs. On ne sait jamais, au cours de ce genre d'épreuve, où on se situe dans la course parce qu'on part chacun nos tours. Et donc, même si on franchit ligne d'arrivée en tête, c'est pour autant pas sûr et certain d'avoir cette position à l'issue, justement, de la dernière arrivée. C'est là toute la difficulté, je vous le disais en introduction. Courir à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il faut faire sa course, mais uniquement sa course. Et puis en plus, toujours imaginer que l'autre, celui que vous ne voyez pas, est en train d'améliorer, lui, son comportement. Et peut-être de grappiller des secondes précieuses qui vont vous faire défaut à la fin de l'épreuve. Le classement provisoire à l'issue des 30 premiers kilomètres à vélo, avec Greenberger, l'Allemand, l'Autrichien en tête devant Clavel, devant Bertrand Billard et Tiney Decker chez ces dames qui a mis peu de temps, à vrai dire, à faire mal à ses adversaires. Sous-titrage ST' 501 Julia Gaillard Julia Gaillard Elle fait partie de ces athlètes qui suscitent la curiosité. Récente vainqueur de l'Ironman du Texas, au mois de mai. C'était quelques jours après cette participation ici à l'Ironman 73-Tex. Tiney Decker, ce Nice-Nice, comme on la surnomme, quatre fois vainqueur de l'Ironman France. Et elle nous dit que sa stratégie est assez claire, en fait. À fond, du début à la fin. Surtout, ne pas regarder ce qui se passe. J'ai eu l'occasion de perdre une place sur un podium pour une poignée de secondes. Il n'est pas question que cette expérience se renouvelle. Alors pour moi, aujourd'hui, ce sera simple, ce sera à fond. Bien sûr, les femmes vont partir quelques minutes avant ces messieurs pour pouvoir bénéficier, encore une fois, d'un petit peu de tranquillité. Moi, je vais faire le maximum pour que cela ne me rattrape pas ou qu'il ne me rattrape qu'à la fin du parcours vélo. Parcours roulant, la première partie, avec toujours un Björn Grubber en tête devant Clavel-Billard. Et Arnaud Guillaume, le breton en cinquième position. Arnaud Guillaume qui nous avait presque étonné et surpris en remportant le longue distance de l'Alpe d'Oise. L'an prochain, longue distance de l'Alpe d'Oise que vous pourrez suivre à nouveau cette année sur antenne de Canal Plus Sport. Chez ces dames, Thierry Becker l'a annoncé de but en blanc. On ne la reverra plus, surtout ses concurrentes. Pour ce qui concerne l'immense majorité des compétiteurs, je vous l'ai dit, il y a 2500 inscrits ici pour cet Ironman 73 Pays d'Aix. Sixième du nom. Ceux-là ont d'autres objectifs, surtout de terminer en de bonnes conditions et profiter de ce cas-là. On est sur des efforts à longue distance, donc on va éviter d'attaquer. Mais oui, il y a des portions où il faudra donner un peu plus que d'habitude. Les portions où il y aura un peu de vent de face et puis les deux grosses ascensions du circuit, là, il faudra être dedans. Arnaud Gui n'a pas l'habitude, lui non plus, de contenir son enthousiasme. Mais pour l'instant, c'est toujours Christian Biengruber qui est en tête. Membre de l'équipe Pewa Gracing Team. La même équipe que celle à laquelle appartient Jérémy Jurkiewicz, le français, qui a récemment terminé quatrième de l'Aronman du Texas. Et là, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire qu'à hauteur de la première lasse difficulté, on va dire, du parcours, c'est-à-dire l'ascension du col de sangle, et bien Bertrand Billard, jusqu'à présent assez discret, parti en sixième position, appuie lui aussi sur les pédales et revient sur les compétiteurs qui s'étaient élancés avant lui, notamment sur le meilleur d'entre eux, jusqu'à cette hauteur-là, c'est-à-dire Christian Biengruber. Bertrand Billard, vainqueur de l'épreuve ici en 2014, deuxième de l'Aronman de Vichy l'an passé, qui a bien l'intention cette année de casser la baraque. Le voici, le voici, ce décor dont je vous parlais, celui cher au cœur du peintre Cézanne, la montagne Sainte-Victoire, certains en profiteront plus que d'autres. Bertrand Billard lui en termine pour ce qui concerne le parcours cycliste. Et il va mettre 2h14min35s pour couvrir les 90km au programme de cette journée. Bertrand Billard qui arrive en tête dans cette ère de transition, la deuxième mais qui est en fait la première, vous avez suivi, la natation a été annulée, et qui pour autant n'est pas forcément en tête de la compétition. Alors, ne pas perdre 2 secondes, c'est crucial. Il est gelé Bertrand, il n'est pas le seul. Christian Birngruber en termine à son tour, 2h16min58s. On va voir, j'ai aucun écart, je ne sais pas où j'en suis. Allez Bertrand, tu comptes un peu plus d'une minute à cet instant précis sur ton premier poursuivant. Une heure de transition réchauffée quelque peu par un public courageux qui a fait le déplacement à cette heure matinale. La température extérieure ne favorise pas bien sûr la venue massive. Regardez les bénévoles bien enmitouflés dans leur bluson avec des pulls témoignent de la fraîcheur. Ça va s'enchaîner. Guillaume Houlière, il est là aussi. Quenal Houlière, récent 7ème. C'était lors du Polar Can International Triathlon. Des last cars que l'on va retrouver à Nice à l'occasion de l'Ironman France. Tout comme Thierry Becker qui a décidé de s'élancer à nouveau sur la promenade des Anglais. Et tenter de dégaler le record de Marcel Zamora et de remporter et de s'imposer à 5 reprises sur l'Ironman France. Becker, elle, possède un avantage substantiel sur ses poursuivantes. On va regarder les messieurs. Ça, ce sont les temps vélo réalisés par les 10 premiers. Attention à Maurice Clavel, l'allemand qui parle parfaitement le français. Qui a fait un gros vélo handicapé par une roue l'anticulaire. Mais qui court plutôt rapidement car c'est là que ça va se décider. Pour ces dames, Thierry Becker semble être à l'abri d'un retour éventuel d'une concurrente. Qu'il s'agisse de Nicky Bartlett, de Kimberley Morrison, de Julia Gaillère ou de Camille Deligny. Le voici Maurice Clavel. L'homonyme du philosophe Maurice Clavel. Le jeune athlète allemand qui avait un point fort ou qui a un point très fort. C'est l'anatation, pas de bol. Deuxième des championnats d'Europe 73 en 2014. Qui a pour originalité d'être un des partenaires d'entraînement de Sébastien Kinleau. Vainqueur de l'Ironman d'Hawaï en 2014. Ça se réchauffe. Tant pour ce qui concerne la température extérieure que l'ambiance autour de cet air de transition au pied de la Fontaine de la Rotonde. Ici dans la ville d'Aix-en-Provence. Magnifique dessin que ce parcours de course à pied. Trois tours au lieu de quatre. Qui était en l'occurrence prévu lors des années précédentes. Trois tours tout simplement pour fluidifier le tracé. Et permettre aux concurrents de profiter de manière plus confortable de cette ville et de ces petites ruelles. Car il va y en avoir un sacré nombre à emprunter avant d'arriver jusqu'au parc de la Torche. Avec quelques faux plats montants, descendants qui vont avoir tendance un petit peu à user l'organisme. Et lui Bertrand Billard du haut de c'est 1m93. Trembé. C'est son surnom. Reste bien concentré parce que encore une fois d'être devant n'est pas forcément synonyme d'être victorieux. Il n'est plus à la deuxième position c'est sûr et certain. Mais il cavale pour essayer de garder la troisième place. Christian Bingreber. Parce que la deuxième position elle a été prise entre temps par Maurice Clavel. Le jeune athlète allemand qui a réalisé un bon parcours vélo. Et qui va un peu plus vite que ce concurrent en l'occurrence à pied. Bien sûr tous ces pros vont bénéficier de précieux conseils. De quelques pointages de leurs proches. De leur coach. Notamment son frère. Coach de Bertrand Billard. Qui va lui signifier les écarts. Ce qui va lui permettre peut-être de gérer un tout petit peu sa progression. Mais Maurice Clavel. Qui n'est pas lui en deuxième position dans la course. Vous l'aurez compris. Mais un tout petit peu plus en retrait. Grignote. Grignote. Tout doucement le retard qu'il avait sur Bertrand Billard. Le voici Maurice Clavel. A hauteur du cinquième kilomètre à pied. Il compte un tout petit peu moins de deux minutes de retard sur Bertrand Billard. Or qu'il en comptait deux minutes vingt à l'issue du vélo. Et eux, que dire du courage, de leur motivation, leur enthousiasme, leur résistance, leur plaisir tout simplement à participer à cette épreuve. Bien sûr, on a eu un peu frais au Mimin, au Peton, en début de matinée. Mais ça y est, ça y est, la température s'est élevée d'un cran. Ça y est, les proches, les amis sont présents. Et tout ce petit monde va gentiment aller jusqu'au bout de son aventure préparée depuis de nombreuses semaines. On serrera les dents, peut-être un tout petit peu plus que le voisin. On effectuera les trois tours et surtout, on profitera pleinement de ce spectacle et de cette épreuve. Allez Bertrand, toujours en tête Bertrand Billard. Deuxième tour de ce parcours pédestre. Deuxième position, mais troisième position au classement pour Christian Birngröber. Billard qui compte maintenant, allez, une minute quarante d'avance sur Maurice Clavel, le jeune athlète allemand dont le papa français, effectivement, lui permet de connaître parfaitement notre langue. Clavel et Billard qui se donneront rendez-vous un tout petit peu plus tard dans la saison à Barcelone et qu'on retrouvera aussi sur l'Ironman France. Sa bagarre derrière, sa bagarre derrière sur la course féminine. Thiné Descartes, c'est quasiment désigné comme vainqueur d'ores et déjà, tellement son avance est importante sur ses poursuivantes. Mais pour la deuxième et la troisième place, rien n'est écrit pour l'instant. Julia Gaillard et Niki Bartlett se livrent un combat féroce. L'avantage à hauteur du quatorzième kilomètre, près de huit minutes d'avance pour Thiné Descartes. Et alors c'est le dernier tour, c'est maintenant que tout se décide. Bertrand Billard normalement est promis à une nouvelle victoire ici à Aix après celle enregistrée en 2014. Ce serait un beau signal, une belle performance à quelques semaines de sa nouvelle participation à l'Ironman France. Lui qui avait eu l'an passé quelques déboires, on se souvient l'accident lors d'un entraînement qu'il avait obligé à abandonner à Nice quelques semaines plus tard. Il a le sourire, Trembé, il peut profiter de cette ligne d'arrivée de son public. Ça y est, c'est réglé, c'est lui qui s'impose ici donc à Aix lors de cette sixième édition de l'Ironman 73 du Pays d'Aix. Deuxième position pour Maurice Clavel, la troisième pour Christian Birngrubber. La vainqueur Madame, ou plutôt Miss, Miss 10, mais qui s'impose ici. Encore une fois, la preuve que Thiné Descartes est actuellement une des athlètes les plus redoutables du circuit. Cette course était un peu spéciale, mentalement très très dure, il faut y aller à fond, attaquer et c'est bon. J'avais une roue très haute devant, donc vers kilomètre 60. C'était très 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 dur, le vent soufflait à fond et j'avais du mal à tenir sur la route, vraiment vraiment. Deux, trois fois, je me voyais dans le fossé, c'était vraiment fou. Ce mi-marathon couru en 1h13 par Maurice Clavel. Heureusement que j'avais des super pointeurs sur le parcours, mon frère est coach, qui m'avait annoncé que j'avais 2 minutes 40 d'avance après le vélo, sur des bons coureurs, sur le papier un peu meilleur que moi. Il a fallu gérer, je voulais surtout pas m'exploser, prendre des risques, donc je préférais en regarder pareil pour accélérer au dernier tour. C'était une journée incroyable. Quelle difficulté, la fin du parcours vélo, avec ses rafales de vent à près de 80 km heure, le mistral dans le nez, parfois on était presque obligé de s'arrêter pour éviter de tomber. Quelle journée incroyable. J'avais beaucoup effectivement d'appréhension, je m'attendais à ce que Julia Gaillard me pose problème sur le parcours pédestre, donc c'est pour ça qu'il fallait que je donne le meilleur à vélo. Thierry Decker s'impose devant Julia Gaillard, effectivement l'allemande, et Niki Bartlett, la britannique. Et eux, le soleil illumine la ville prononçale et leur arrivée. C'est en fait en quelque sorte un signe de respect pour tous les coureurs, qui n'ont pas vécu que des moments faciles, mais ne retiendront sans doute que le bonheur procuré par le franchissement de la ligne d'arrivée. Fin de cette sixième édition de l'Ironman 73 du Pays d'Ax au Canacu Sport. Vous aurez l'occasion de suivre l'Ironman de Lanzarote, et un tout petit peu plus tard, l'Ironman France bien sûr. Alors, à très vite et salut ! Sous-titrage ST' 501